Zahra Morel, Emmanuel Fèvre. Ensemble, elles ont décidé de participer au Trophée Rose des Sables en octobre 2017. A l'occasion de la Semaine Nationale contre le Cancer, on vous raconte leur projet humanitaire. Emmanuel et Zahra sont amis de longue date. En 2011, Zahra a vaincu son cancer du sein après deux années de combat. Soutenue, elle veut à son tour, dit-elle, apporter sa pierre à l'édifice de la solidarité. Je me suis retrouvée à l'hôpital juste avant l'opération chirurgicale. Une femme est venue me voir à l'hôpital que je ne connaissais pas. Et simplement pour venir me soutenir. Je me suis dit à un moment, moi aussi, je veux donner ce qu'elle a pu m'apporter dans cet instant-là qui était difficile. Zahra entend parler du Trophée Rose des Sables, propose le défi à son amie très proche durant la maladie. Emmanuel accepte sans détour. Elle a gagné ce combat, mais je sais très bien que d'autres femmes mènent ce combat. Et elles ont aussi besoin de soutien. C'est un combat parmi d'autres. La guerre n'est pas encore gagnée face à cette maladie. Donc il est vraiment toujours important de se mobiliser et d'en être conscient. Le rallye soutient deux autres causes. L'association Enfants du Désert, pour laquelle les filles vont acheminer du matériel d'hygiène, scolaire et de puériculture. Elles distribueront également des denrées alimentaires pour la Croix-Rouge française. Enchantée, Emmanuel. Zahra. Enchantée. Étape capitale, le choix du véhicule. Lundi 20 mars, premier rendez-vous chez un spécialiste 4x4 en Alsace. Je pense qu'on rentre dans le vieux du sujet. Et puis on se dit, ça y est, on est engagé, ça y est, on y va. Ça devient plus concret. Ça devient plus concret. Savoir piloter, changer une roue, lire une boussole, un roadbook, les filles doivent se préparer au désert marocain. Pour elles, l'aventure commence. J'ai hâte. Ouais, je m'y vois déjà. Allez, ciao. Les filles ont créé leur association pour garantir l'utilisation des dons. Les roses d'Alsace en route pour les enfants. Elles sont à la recherche de sponsors et de généreux donateurs pour que cette aventure humanitaire devienne réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada